Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo avec mon téléphone On m'a beaucoup demandé cette vidéo de faire un What's on my phone J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que je savais pas si ça allait franchement être intéressant Et puis finalement je me dis que j'ai quand même peut-être quelques applications qui peuvent intéresser certains d'entre vous Donc du coup je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parti ! Pour commencer j'ai un iPhone XS Max, je le dis parce qu'on va sûrement me poser la question On va savoir ce que c'est comme téléphone Sur ma première page de mon téléphone, j'ai toutes les applications dont je me sers tous les jours Ou vraiment très régulièrement, je me sers pas forcément tous les jours de ce dossier là Et je me sers pas tous les jours de Twitter parce que je suis pas franchement fan de Twitter Et après j'ai des applications qui me servent beaucoup beaucoup moins Donc je vais commencer par la première page, là où j'ai tout ce qui m'est utile au quotidien ou presque au quotidien Du coup j'ai le calendrier, c'est toujours pratique, c'est des applications qu'il y a dans tous les téléphones Donc je vais pas non plus développer L'appareil photo bien sûr c'est la vie sur le téléphone Les photos, la météo c'est vachement pratique aussi L'horloge je m'en sers surtout pour le réveil Mais les chronomètres et minuteurs ça peut être pratique aussi de temps en temps La calculatrice ça sert aussi L'Apple Store pour télécharger les applications, réglages La musique, en fait je m'en sers pas de la musique C'est vrai que je dis que c'est les applications dont je me sers mais au final la musique je ne m'en sers pas du tout Mais c'est vrai que je n'ai pas de musique sur mon téléphone Dites moi en commentaire, je pense qu'il y en a qui vont être choqués De ne pas avoir de musique sur un téléphone Mais c'est vrai que maintenant vu que je ne prends plus de transport en commun Je n'ai pas forcément besoin de musique Si je me déplace en voiture J'écoute l'autoradio, enfin la radio ou CD dans la voiture Et en fait chez moi je mets sur Youtube la musique Soit comme ça dans les écouteurs ça m'arrive chez moi Ou soit sur une enceinte ou soit sur l'ordinateur Mais avec Youtube Donc c'est vrai que du coup je n'ai pas utilité de ça maintenant Ensuite j'ai les notes, alors ça je m'en sers vraiment tous les jours Tous les jours je note des trucs Après des fois il faut que je fasse le tri, j'en ai 50 Et qui ne servent plus à rien Mais vachement pratique Ah Photovolt Ça c'est une application qui n'est pas dans les téléphones Et c'est une application vachement bien à télécharger Comme vous voyez C'est un petit dossier avec une clé Et quand on l'ouvre on tombe sur un clavier Pour rentrer un mot de passe Donc c'est une application où vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur Et personne n'y aura accès Par exemple si vous n'avez pas forcément de mot de passe sur votre téléphone Pour le déverrouiller Ou si quelqu'un vous le prend Ou vous l'emprunte Ou si des gens connaissent votre mot de passe Vous pouvez cacher des choses dans cette application Et personne n'y aura accès Du coup s'il y a des gens qui connaissent le mot de passe de votre téléphone Mettez un autre mot de passe que personne ne connait Sinon ça n'a vraiment plus aucun intérêt du tout Vous pouvez mettre photo, vidéo, texte à l'intérieur Vous pouvez mettre ce que vous voulez Elle est vachement bien cette application Ensuite Google bien sûr C'est toujours pratique Ensuite là j'ai un dossier C'est un dossier de retouches photos et vidéos Du coup j'ai Snapseed Cette application elle permet surtout De pouvoir faire un effet noir et blanc et couleur sur une photo Je l'avais téléchargée pour ça Et elle est vachement bien Et l'effet était vachement bien Je ne m'en suis pas forcément resservie depuis Je vous avoue Mais je la garde Parce que si j'ai envie de faire des effets sur une photo comme ça Occasionnellement C'est pratique, elle est bien Ensuite j'ai iMovie C'est un logiciel de montage vidéo Alors si vous n'avez pas d'iPhone Vous ne pourrez pas la télécharger cette application là Puisque c'est le logiciel création Apple Donc je ne pense pas qu'on la trouve sur le Play Store Enfin je suis même d'ailleurs quasiment sûre que vous ne la trouverez pas Par contre vous pouvez trouver celle-ci C'est Perfect Video Et cette appli de montage elle est vachement bien C'est celle-ci dont je me sers d'ailleurs Si j'ai envie de faire un petit montage sur téléphone Je ne me sers pas d'iMovie Je me sers de celle-ci En revanche elle est payante Enfin elle est gratuite Vous avez accès à toutes les options Vous pouvez faire vos montages vidéo Sauf que sur vos vidéos en bas Vous aurez le petit filigrame Vous aurez écrit Perfect Video Après si c'est pour des vidéos personnelles Si vous faites des montages avec vos amis Avec votre famille Je ne pense pas que ce soit très gênant Si c'est quelque chose pour poster sur Youtube Sur les réseaux Ça peut être un petit peu plus contraignant Et du coup il faudrait l'acheter Il y a plein d'options Cette application elle est vraiment complète Elle est vraiment bien Ensuite j'ai Facetune 2 C'est une application de retouche photo Mais elle n'est pas sensationnelle La Facetune normale Elle est beaucoup beaucoup mieux Ces applications là je ne vais pas les détailler Puisque je vais vous faire une vidéo complète là-dessus Sur comment je retouche mes photos Il y a YouCam Makeup Donc c'est une application qui permet de rajouter du maquillage Il y a plein plein d'options Pareil elle sera dans ma vidéo retouche photo Donc je ne vais pas la détailler Et il y a YouCam Perfect Elle se complète en fait les deux là Et elle a plein d'options aussi intéressantes Que je vous détaillerai dans ma prochaine vidéo Ensuite j'ai Télé Loisirs Toujours pratique pour regarder le programme télé Enfin ce qu'il y a à la télévision Le soir Je m'en sers pas mal YouCam Pour ceux qui ne connaissent pas C'est une application vachement intéressante Si vous voulez faire attention à ce que vous mangez C'est bien C'est pas forcément en termes de régime Entre guillemets C'est en termes de qualité de produit Vous avez en fait un petit scan Comme ça Donc là vous mettez le code barre de votre produit Ça le scan Et ensuite ça vous dit si le produit est bon ou pas bon Donc par exemple Donc par exemple la mozzarella Elle est à 34 sur 100 Point orange médiocre Ça nous indique qu'il y a trop de graisse saturée à l'intérieur Par contre protéines c'est bon Sucre c'est bon Les calories c'est bon Selle faible impact C'est bon en verre Et ça vous indique également Quel produit serait mieux De quelle marque A prendre Si vous voulez manger Ça Donc de la mozzarella Par exemple Si je prends autre chose Par exemple Le thé lui Il est en point vert 63 sur 100 C'est écrit que c'est un bon produit Donc vous avez Tout vert Sauf les additifs Qui est un petit point orange Clair Il y a un C'est écrit quelques additifs Aris limité Mais tout le reste est bon Tout le reste est en verre Donc voilà Ça vous indique un petit peu Les produits qui sont bons Les produits qui sont pas bons Donc c'est vachement bien Ensuite Netflix Netflix c'est la vie Franchement Si vous n'avez pas encore Netflix C'est que vous hésitez Franchement N'hésitez plus C'est une question Que moi je m'étais posée Est-ce que vraiment Je m'en servirais Est-ce que ça vaut vraiment le coup De mettre 10 euros Est-ce qu'il y a vraiment Beaucoup de choses à regarder dessus Et franchement Oui 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 Moi je suis devenue accro A Netflix J'aime trop Ensuite Facebook Tout le monde connait Facebook Messenger C'est la messagerie De Facebook Skype Je sais pas si tout le monde Connait Skype Peut-être que Pour ceux qui sont dans Les plus jeunes Qui me regardent Vous connaissez peut-être Pas Skype Mais c'est C'est l'ancêtre De Messenger En gros C'est une application Qui permet de De parler Que ce soit Soit à l'écrit Soit en appel vocal Soit en appel vidéo En gros voilà Vous ajoutez les gens Par nom Par pseudo Et vous pouvez parler Avec ces personnes là Franchement je pense Qu'il y a plus grand monde Qui utilise Skype A l'heure d'aujourd'hui C'est un peu démodé Je pense Dites moi en commentaire Si vous connaissez Skype Et quel âge vous avez Si vous connaissez Skype Parce que Ouais C'est un peu démodé Bon je le laisse Parce que je regarde De temps en temps Et puis J'ai des gens Que je n'ai pas forcément Ailleurs Sur cette application Twitter Je pense que tout le monde Connait Twitter Snapchat Pareil tout le monde Connait Snapchat Donc je vais pas faire Un débat sur Snapchat Dites moi ça aussi En commentaire Si vous êtes encore Très nombreux A utiliser Snapchat Vraiment comme au début De Snapchat quoi Youtube Tout le monde connait Youtube Bien évidemment Instagram Instagram J'aime trop Si d'ailleurs Vous connaissez pas Mon Instagram Vous m'avez pas encore ajouté N'hésitez pas à m'ajouter C'est ça Reva.Rebecca Ensuite Whatsapp Whatsapp et Viber Je vais parler des deux En même temps Parce que c'est En gros La même chose Mais ce sont Deux applications Différentes Mais ça fait Exactement pareil C'est C'est le même principe Que Messenger Aussi au final Si jamais vous connaissez pas Même si je pense que Globalement Vous connaissez tous C'est une application Sur laquelle Vous pouvez envoyer Des messages écrits Vous pouvez aussi avoir Des appels vocaux Et des appels vidéo Les appels Ils passent par internet Donc si vous êtes à l'extérieur Ils passent par votre 4G Ce qui est intéressant C'est que si jamais Vous êtes chez vous Et que vous voulez appeler Vous appelez avec ces applications là Bah ça passe avec votre wifi Et du coup Ça mange pas votre forfait téléphone Donc c'est pour ça Que ces applications sont bien Puis les transfères Si vous voulez transférer Des photos A vos amis etc Ça va beaucoup plus vite Que par SMS normal Et du coup J'en viens à mes SMS classiques Mail et appel Je vais passer à l'autre page Là où je me sers Vraiment très très peu De tout ça Donc j'ai raccourci Je sais même pas A quoi ça sert Là j'ai plein d'applications Dont je ne connais pas L'utilité non plus Il y a la boussole Que je peux me servir De temps en temps Pour des choses Mais c'est super occasionnel Et mesure aussi Safari Safari c'est le C'est le moteur de recherche De Apple Et en fait c'est Google En dessus Donc du coup Je ne sais pas pourquoi J'ai pris l'habitude D'avoir cette application là Et du coup Je me sers de celle-ci Mais en fait Ça fait exactement la même chose Donc je pourrais très bien Me passer de celle-ci Et utiliser Safari Mais enfin Il ne faut pas chercher Plan Ça peut être vachement pratique Les mails L'application mail Qui est déjà dans Le téléphone De base Je ne m'en sers pas du tout Je ne me connecte pas dessus FaceTime Je ne m'en sers jamais Parce que comme je vous disais Si j'ai un appel vidéo A faire Clairement J'utilise Viber Whatsapp Ou Messenger Page C'est pour écrire Des documents Keynote Je ne m'en sers pas Google Home J'ai cette application là Parce que j'ai une Chromecast Pour ceux qui ne connaissent pas La Chromecast C'est super pratique C'est un appareil Google Que vous branchez à votre télé Et qui vous permet D'avoir YouTube Netflix OCS Sur votre télé Si jamais vous n'avez pas De Smart TV Par exemple Dans mon salon J'ai Netflix Directement sur la télé Mais dans la chambre Si je veux avoir Netflix Dans la chambre J'ai une Chromecast Branchée sur ma télé Et du coup Quand j'ouvre Netflix J'ai ce petit symbole De la Chromecast là Je clique dessus La mienne elle s'appelle Rebecca Donc je clique sur Rebecca Ça se connecte A la Chromecast Qui est sur ma télé Et du coup Ça me diffuse Le film Netflix Que je lance Sur la télé Donc ça c'est super pratique Pour ceux qui n'ont pas De Smart TV Ça coûte 40€ Je crois Une Chromecast C'est pas excessif Parce que du coup Moi je m'en sers tous les jours Ensuite j'ai Periscope Periscope c'est pareil C'est une application Qui a fait fureur Il y a je sais pas 3-4 ans je pense à peu près C'est une application Où on diffuse Un live En gros Oh bon sang Les travaux vont me faire flic Maintenant C'est pas vrai Je vais pas y arriver Ça fait 3 fois Que je recommence cette vidéo Oui Les gens diffusaient un live Et après les gens D'autres personnes Se connectaient au live Et pouvaient écrire en dessous Mais c'est une application Liée à Twitter Donc c'est franchement Esprit Twitter Ça part vite au clash Ça part vite en insulte C'est C'était un peu un bordel C'était un peu marrant Quand même au début Mais Il y a quand même Des gens bien dessus Il y a toujours des gens bien Partout Mais Beaucoup Beaucoup Majoritairement C'était C'était assez vulgaire Et Du coup Pas intéressant Et je pense que C'est Ça a refait une chute Aussi vite Que c'est monté Cette application SNCF L'application SNCF Est vachement pratique Bon évitez la SNCF en ce moment Mais C'est vachement pratique quand même Molotov si vous connaissez pas C'est pour avoir la télé Donc par exemple Si vous partez en week-end En vacances En voyage Vous pouvez avoir la télé Sur votre téléphone Ça passe avec votre 4G Vous pouvez regarder TF1 La 2 La 3 La 5 La 6 Toutes les chaînes De la TNT Donc c'est vachement pratique Ma banque Bah bref Ensuite j'ai quelques jeux J'ai 3 jeux Mais je suis pas très jeu J'ai jamais été jeu vidéo Moi ça a jamais été mon truc Et du coup Je suis pas très très jeu Sur téléphone non plus C'est le même esprit Honnêtement Quand je découvre un jeu Des fois je me dis Oh ça a l'air pas mal Je joue Je peux y jouer régulièrement Pendant quoi 10-15 jours Et après Je joue plus Subway Surf Pour ceux qui connaissent pas C'est le petit bonhomme qui court Il faut éviter les obstacles Ramasser les pièces Et pas se faire attraper Par le policier Il est sympa ce jeu Mais voilà Moi comme je vous dis Je suis pas très jeu Donc c'est vrai que je Je m'enlase vite Et je joue pas en fait au final Voilà je pense que vous avez compris Le principe Celui-ci C'est 4 mots Non 4 images un mot Oui Vous avez en gros 4 images Et il faut deviner Le mot Donc là par exemple C'est bleu C'était pas du tout compliqué Mais il y en a des plus compliqués Quand même Et puis vous pouvez jouer en ligne Avec des gens que vous connaissez pas Et du coup c'est en défi C'est assez C'est sympa Et il y a Aide J'ai adoré ce jeu Je pense que c'est le jeu Auquel j'ai le plus joué Je l'avais quand même abandonné Comme tous les autres jeux Je l'ai retéléchargé récemment J'y ai beaucoup joué Et ça y est J'ai reabandonné J'y joue plus en fait Ensuite j'ai Be in Sport J'ai un abonnement Be in Sport Parce que j'adore le foot Que je regarde sur tous les matchs De Ronaldo Ensuite j'ai l'application AliExpress Cette application elle me sert uniquement Parce qu'elle a une option sympa Sinon je commande jamais via l'application Je commande sur ordinateur via le site Mais c'est pratique pour trouver des choses Je vais vous expliquer Pour ceux qui connaissent pas C'est vachement bien Si jamais vous trouvez un pull Que vous aimez bien Moi ça m'arrive souvent De trouver des bijoux Que je trouve beaux sur Instagram Sur une photo Instagram Que je trouve Ou même un t-shirt Ou quelque chose comme ça Vous pouvez screener Vous screener la photo Instagram Et vous venez l'entrer Voilà par exemple ce pull Je l'ai téléchargé de Google Au hasard j'ai tapé pull J'ai pris le premier Pour vous montrer l'exemple Ce pull Je l'ai rentré dans l'application Et là il me donne tous les pulls Il se trouve qu'il y a exactement le même Sur l'application C'est souvent qu'il y a des choses Qui sont Qui sont pareilles Après sinon c'est Très très ressemblant Vous voyez il y a exactement le même Et du coup je peux l'acheter Directement sur AliExpress Ça vous donne le produit Sur AliExpress quoi Donc c'est vachement bien Ensuite j'ai Step Up C'est une application qui vous dit Combien de pas vous avez fait Et surtout combien de calories Vous avez perdu je m'en suis beaucoup servi cet été Puisque je marchais Voilà pour perdre un maximum de calories Le soir là j'avoue que le soir Pas trop envie de marcher Il fait nuit à 4h Il fait froid Donc du coup je m'en sers plus Mais cet été je m'en suis vachement servi J'ai l'application Jiffy Juste parce que j'ai téléchargé la carte En fait Jiffy Mais sinon ça me sert pas Et j'ai pris Prime Vidéo Mais que je vais supprimer Parce qu'en fait je voulais regarder Si ça valait le coup Prime Vidéo Ce qu'il y avait dessus Et je sais pas trop J'hésite Donc c'est pour ça que je l'ai pas encore supprimé Mais je sais pas sûr que je vais prendre Prime Vidéo Donc voilà du coup c'est tout pour cette vidéo Je vous fais le tour de mes applications Il y en a 4, 5 qui sont vraiment pas mal J'espère que je vous en aurais fait découvrir Et qui vous seront utiles Je vous dis merci d'avoir regardé On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada